Bon après-midi à tous, bienvenue au conseil chiro du Chiropractic Challenge. Bienvenue à notre rendez-vous de l'après-midi où on partage avec vous un conseil des connaissances pour mieux comprendre sa santé, comment elle marche, pour mieux comprendre le système nerveux, comment ça fonctionne et comment bien le faire fonctionner, comment marcher à la chiropratique et comment obtenir un maximum d'héritage avec les soins chiropratiques et les conseils de soins qu'on vous donne en ce moment. Aujourd'hui on va vous parler d'un principe très important, qui est le principe de la coordination. La coordination, c'est le principe qui installe et qui restaure l'harmonie dans le corps, qui donne l'harmonie dans le corps. On peut la trouver dans le corps, mais on peut la trouver dans la vie et on va prendre des exemples un petit peu pour tout pour vous partager ça. On vous parle souvent de la communication entre le cerveau et le reste du corps, et le corps jusqu'au cerveau. Cette communication est possible s'il y a une bonne coordination. Pour exemple, si on prend la digestion, pour que la digestion se fasse correctement, il faut que chaque organe du corps puisse communiquer avec le système nerveux, parce que c'est l'organe qui installe et qui coordonne tout le monde. C'est le coordinateur, c'est le chef d'orchestre, c'est le maître régulateur des rythmes. Donc il faut que chaque organe, le foie, le foie, pardon, soit relié au système nerveux, que l'estomac aussi, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin graine, pour que tous les organes puissent se parler entre eux, exprimer leur fonction de chacun, il faut que chaque organe puisse bien faire sa tâche, mais il faut qu'ils arrivent bien à se parler les uns avec les autres, pour que la danse harmonieuse se fasse. Par exemple, quand les aliments vont arriver dans l'estomac, il y a une production de l'acidité pour commencer à digérer, qui est plus ou moins importante selon le type de l'aliment qu'on met. Par exemple, la viande demande plus d'acide, et la patate plus de base. Automatiquement, le pancréas va relâcher des enzymes, puis la vésicule va commencer à s'occuper et à digérer les graisses, et le foie va venir en soutien à ce niveau-là. Quand le bol, il se fait passer, qu'on descend, l'intestin graine commence à absorber tout ce qu'il a besoin de nécessaire pour lui, comme nutriments, comme vitamines, comme coenzymes pour fonctionner le corps, et puis l'intestin commence à danser entre la préabsorption de certaines parties de l'eau, et l'excrétion des toxines dont on n'a plus besoin, l'élimination des choses. Donc la base, c'est que chacun fasse son travail parfaitement, et qu'il se parle entre eux, et qu'il y ait une harmonie, une coordination entre chaque partie de notre corps qui forme un tout. C'est le principe, la chiropratique, c'est quelque chose d'holistique, donc on voit le corps comme un tout, un grain de sable dans le mécanisme peut faire que ça ne marche plus, mais tout est relié, tout est relié. Si vous avez un caillou dans votre chaussure, tout le corps est au courant qu'il y a un caillou dans cette chaussure, et les informations vont remonter partout, on va même compenser par rapport à ce qu'il y a dans cette chaussure. Donc c'est important que chaque partie du corps fonctionne parfaitement, et ça c'est aussi notre travail en tant que chiropracteur, c'est d'aller regarder le tout dans votre corps, et d'aller donner l'information au système nerveux, pour que lui, il vérifie qu'effectivement tout se passe bien, et que tout corps donne bien. Parce que si chacun marche bien, mais séparé, sans coordination, ça ne marche pas. C'est plus simple pour la plupart, enfin en tout cas c'était parce que moi je l'ai compris à travers ça, le principe de coordination, dans ce qu'Hélodie a commencé à aborder, le principe du mouvement et de la marche. Pour avoir une marche, et la marche c'est rien d'autre que le fait de ne pas tomber, il faut que le pied coordonne avec la cheville, avec le genou, avec la hanche, avec le bassin, avec la symphyse, avec les vertèbres lombaires, avec les vertèbres dorsales, les côtes, les cervicales, les clavicules, les épaules, le coude, le poignet, les mains, la mâchoire, la tête, les yeux, les oreilles. Donc il faut que chaque partie articulairement, localement, fonctionne au mieux de ses capacités, c'est-à-dire un libre mouvement dans chaque articulation, et chaque articulation en positionnement, que chaque muscle, chaque ligament, chaque tendon soit en capacité de bien fonctionner et d'avoir l'ensemble du mouvement. Mais ça demande en plus que l'intelligence innée du corps, l'homéostasie à travers les commandes qui partent depuis le cervelet et qui passent par l'autoroute de l'information qu'est le système nerveux, puisse demander à chaque articulation de fonctionner ensemble. Et dans la marche, on sait qu'il y a la moitié des muscles qui s'activent et l'autre moitié qui se désactive. Et quand on va propulser une articulation en avant, il y en a souvent une autre de l'autre côté du pas qui reste verrouillée pour protéger. Et on a des articulations de transition et des articulations de mouvement. Par exemple, il y a des articulations qui bougent beaucoup mieux que d'autres. Il y a une alternance. La hanche, si on compare par rapport au genou, qui est une articulation transgencieuse. La hanche beaucoup joue mieux. C'est beaucoup plus flexible. Comme la cheville, alors que le genou est un peu plus fixé mobile. L'épaule bouge énormément. Le coude, c'est plus une articulation de transition, comme le poignet et le bout des doigts. Donc, il y a des zones dorsales, des zones articulaires qui bougent beaucoup mieux que d'autres et qui sont plus verrouillées. Et tout ça a besoin de danser ensemble comme un ballet. Vous pouvez avoir des très bons danseurs, mais s'ils ne savent pas danser ensemble, communiquer ensemble, écouter le rythme, et qu'ils dansent chacun pour eux, au lieu de danser pour le tout, parce que la coordination, c'est ça. C'est qu'on sait que l'être humain, c'est un tout, c'est un être entier. Et chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps danse et joue pour le tout, et pour le ballet, pour le morceau symphonique qu'est la vie. Et c'est ce principe de coordination-là. C'est pour ça que c'est important que la santé passe par là, que toutes les parties du corps dansent ensemble. C'est ce qui est magnifique. Et moi, je suis impressionnée à chaque fois dans le corps humain, c'est que chaque cellule a une fonction propre dans le tout. C'est-à-dire que si elle est seule, elle ne sert à rien. Elle sert parce qu'elle est dans ce tout. C'est-à-dire qu'un foie tout seul, il ne sert à rien. Il sert parce qu'il est relié à la digestion, qu'il est relié à l'estomac, qu'il va drainer certaines choses. C'est ça qui est magnifique. Et donc, cette coordination, elle est super importante, elle est essentielle. Et nous, dans les ajustements chiropratiques, notre but, c'est donc de rééquilibrer le système nerveux pour que non seulement chaque partie soit capable d'avoir une fonction à 100%, c'est-à-dire que votre articulation, elle bouge, elle fonctionne, que tout ça, ça marche bien, que ce soit votre système neuromusculo-squelettique, que ce soit les enquêtes, que ce soit la façon dont on réfléchit, etc. que tout individuellement fonctionne parfaitement, mais que la coordination, la communication entre tout le monde et la coordination aussi se fasse de manière optimale et fonctionne à 100%. Parce que c'est ça, exprimer le meilleur de soi, c'est ça, exprimer la santé, c'est ça, exprimer son potentiel. Pour continuer dans le sens de ce que dit Elodie, la coordination au niveau physique, c'est le livre mouvement, la coordination au niveau physiologique, c'est dégager 100% d'énergie, que tous les systèmes fonctionnent correctement et ensemble, et où quand un système doit se mettre en marche, que l'autre sache se mettre au repos, quand on parle de système nerveux autonome, avec la physiologie de défense, quand on est en défense, on est tout tourné vers la survie, quand on est en physiologie de croissance, d'ouverture, le spas sympathique, on est tout tourné vers la vie alternative. Donc respect des systèmes, quand on est en coordination émotionnelle, c'est l'expression des émotions de haute fréquence, on peut exprimer chaque partie de nous. Ou d'avoir du recul par avoir des émotions et les gérer, qu'on ne se passe pas, se sentir complètement submergé par ces émotions, parce qu'on peut avoir des émotions d'un peu moins bonne fréquence, mais d'arriver à les gérer, de prendre du recul, de se dire ok, c'est qu'on ne soit pas complètement submergé. La coordination au niveau du système de pensée, ça peut être la créativité, ça peut être trouver des solutions, ça peut être réorganiser, ça peut être réfléchir, ça peut être faciliter, apprendre, solutionner. Et la vie, c'est coordination du tout. La vie et la santé, c'est la coordination du physique, de la physiologie, des émotions, du mental, de la dimension sociale et spirituelle, pour faciliter et la survie de l'individu, et sa vie. Donc quand il doit être en défense d'assurer sa fuite, son combat et le fait de se cacher, et quand il peut être en physiologie d'ouverture, ce qui doit être 90% du temps, et bien créer la vie, la reproduction, l'alignement, l'adaptation, la réorganisation, cette coordination. Parce qu'on doit, parce qu'on parle souvent du fighter fly, du sympathique, de la survie, comme quelque chose qui a l'air un peu pas très bien. Non, c'est très important. On doit être capable, s'il y a un lion qui arrive dans cet appartement, je dois être capable de courir, de prendre mes jambes à mon cou, comme on dit, et de courir très vite. Ce qu'on essaye de vous expliquer, c'est que cette physiologie, elle est très importante, mais elle doit être très très brève. On ne doit pas être constamment dans cette physiologie-là, parce que sinon, on s'épuise. Et donc, pour qu'il y ait une bonne coordination, on doit éviter d'être dans cette physiologie-là, trop souvent, parce que sinon, on n'est pas dans la guérison, on n'est pas dans la réparation. Le corps n'a pas assez d'énergie pour être justement dans la communication, dans la guérison, dans la réparation et dans la coordination. Et on s'est rendu compte, donc le point essentiel, c'est que chaque partie du corps fasse son travail et son office, et chaque partie est essentielle. Oui. Toutes les parties du corps, toutes les cellules du corps sont essentielles. Pendant longtemps, on a cru que certaines zones n'étaient pas essentielles. Les amygdales, l'appendicite, l'appendice, pardon, quand on enlevait l'appendicite, différentes pièces, la vésicule biliaire, certaines parties des ovaires, et on avait tendance à retirer ces pièces et petit à petit, on redécouvre leurs fonctions et leurs essentiels. Ils sont là, ils ne sont pas là par hasard. La nature, en général, elle crée rarement quelque chose qui ne sert à rien. Sinon, elle l'élimine, elle s'en débarrasse, parce qu'elle ne va pas y dépenser de l'énergie ou de la matière ou des principes. Donc, on a besoin de toutes nos parties mais qu'elles fonctionnent toutes à 100% et elles ont besoin de danser ensemble dans une équipe. C'était très intéressant ta réflexion tout à l'heure parce que c'est vrai, parfois, vous voyez des danseurs qui dansent et vous avez l'impression qu'ils dansent pour eux et du coup, ils dansent chacun pour eux et quand ils sont deux et qu'ils dansent ensemble, c'est techniquement très bien mais il n'y a rien. Alors que quand ils dansent, quand un couple arrive à danser ensemble, la magie opère. Vous sentez ce respect de l'autre, ça se sent. Et c'est ça. Le corps, c'est ça. C'est que chacun, techniquement, fonctionne très bien séparément mais qu'ensemble, la magie opère. Et on peut voir ça dans la vie aussi. On a parlé de la danse mais parce que moi, j'ai dansé longtemps donc c'était danser en groupe et en rythme les respectivités et l'émotion mais ça se voit aussi dans une équipe. Si on prend une équipe de foot, chaque... Je suis moins calé là. Je ne me souviens pas qu'à l'équipe de sport mais aux différents postes, chaque joueur doit être bon à son poste, y compris l'entraîneur. C'est-à-dire les attaquants doivent être forts en attaque, les milieux de terrain doivent assurer le milieu de la transition du ballon, la défense doit assurer la protection et le gardien doit être fort à son poste. et si chaque joueur doit être fort dans son poste, sans les détailler, mais il doit y avoir une organisation, une coordination, une cohésion, une communication libre pour que tout le monde puisse y aller ensemble. Si vous avez trop de joueurs stars, individualistes, l'équipe se perd et c'est une sphère. Donc on ne va pas parler des goûts et des couleurs mais il y a une très grande équipe de football qui s'appelle Marcelo parce que l'entraîneur a réussi à installer cette danse, c'était magique et qu'il arrivait à observer en fait son équipe comme un système nerveux, comme un corps entier, comme un tout et le ballon était le système nerveux qui circulait l'information. Cet entraîneur s'appelait Guardiola mais par rapport à la poésie de choses mais c'est juste observer le tout et de regarder c'était ça. Parce que même moi qui ne comprends rien par exemple au foot, tu as regardé ces matchs-là. J'ai récité de regarder ces matchs-là parce qu'ils étaient bons. Parce que c'est du beau sport, c'est vrai, je suis d'accord, je te l'accord Sébastien. Mais donc si vous avez une équipe qui est uniquement en défense ou une équipe qui est uniquement en attaque, ça ne marche pas. Vous avez besoin des différentes parties comme on a besoin des différentes parties dans notre corps. Et la même chose dans une entreprise par exemple. Beaucoup de fois on se plaint que l'entreprise n'a pas les résultats ou ne marche pas parce que ce n'est pas parce que chacun n'essaye pas de faire son effort à son poste. Il se peut que quelqu'un ne soit pas à faire correctement son poste et dans ce cas-là on le reforme, on le réentraîne, on lui réapprend. Mais c'est souvent que la coordination, la communication entre le monde est un peu bloquée. Ce que font les managers ou vont faire les RH, c'est aller regrouper voir où sont les forces en présence, aller restaurer cette bonne communication, aller voir où sont les blocages dans la communication, essayer élever les blocages pour restaurer cette bonne communication et qu'il y a un fonctionnement optimal dans l'entreprise et donc on va manifester plus de résultats. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On analyse le système nerveux, on détecte où sont les blocages, les interférences qu'on appelle subluxation et on va ajuster, c'est-à-dire qu'on va délivrer une force tout en douceur ou un peu en douceur à un endroit particulier du système nerveux pour restaurer la bonne communication. Et le principe harmonieux se remet en place derrière et le corps s'adapte, se réorganise et il fait ce qu'il a toujours sait faire. Le corps est fait et construit pour produire et renouler son corps et le maintenir en santé. Exactement, il se renouvelle et il s'adapte et du coup, il se transforme pour le mieux. Et généralement, ce qu'on manifeste à l'extérieur, comment on organise une entreprise, une équipe de football, comment l'industrie s'organise, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous puisque l'extérieur reflète nous. Donc, il suffit simplement d'observer ce qui se passe dans notre environnement pour voir tout le principe de coordination à l'intérieur de nous. On est heureux de vous avoir partagé un peu plus, vous comprenez un peu plus la puissance d'un ajustement, la puissance du système nerveux, l'intelligence de la vie qui est en vous, l'intelligence qui coordonne la vie et la santé en vous. On vous donne rendez-vous ce soir au Kirofit Challenge pour la faire fonctionner. 19h pour la P-Hour. Bonne après-midi. Au revoir.